Bien, alors on va aller modifier le paragraphe manuellement. Voyons, on sait qu'il utilise le style de paragraphe corps du texte body nouveau, mais je vais manuellement le modifier grâce à la palette paragraphe. Donc vous mettez le curseur n'importe où dans le paragraphe, le curseur texte n'importe où pour indiquer que vous travaillez dans ce paragraphe. Et vous allez dans la palette paragraphe, menu texte, paragraphe. Donc vous voyez la différence entre paragraphe et style de paragraphe. Les paragraphes, c'est en quelque sorte l'usine qui sert à modifier manuellement les... c'est plein d'outils qui servent à modifier manuellement les paragraphes. Et style de paragraphe, c'est là où on stocke une description de modification pour pouvoir l'appliquer sur d'autres paragraphes. C'est le principe du style. Le but du style, c'est de pouvoir prendre un paragraphe qui a certaines caractéristiques. En faire un style pour pouvoir appliquer rapidement d'un clic ces caractéristiques sur un autre paragraphe. Voilà. Mais là, on est vraiment en train de modifier manuellement le paragraphe dans lequel on est en train de travailler là. Vous allez dans le menu de la palette paragraphe jusqu'à la ligne lettrine et style imbriqué. Alors, les styles imbriqués, c'est quelque chose de génial. Ça permet de faire plusieurs choses. Dans cette boîte lettrine et style imbriqué, tout à l'heure, on a juste été modifier, tester la partie lettrine. Mais il y a une autre partie qui s'appelle style imbriqué. Vous laissez la partie lettrine pour l'instant comme ça. On va aller jouer avec la partie style imbriqué. Alors, ça permet de faire énormément de choses. Notamment, très facilement, on peut, dans un document, faire en sorte que chaque mot a une couleur différente. Dans tout le document. Vous avez le premier mot qui est bleu, le deuxième qui est rose, le troisième qui est orange. À quoi ça sert ? Il faut savoir que les dyslexiques ont plus facile de lire des textes quand chaque mot a une couleur différente. Voilà à quoi ça pourrait éventuellement servir. Maintenant, il y a plein d'astuces de typographie aussi pour que les dyslexiques aient plus facile de lire les choses. Notamment, les polices de caractère pour dyslexique. Open dyslexique, notamment. Voilà. Je ferme la parenthèse ici. On va utiliser les styles imbriqués, non pas nous pour modifier la couleur de chaque mot, mais pour imbriquer le style de caractère qu'on vient de mettre au point. Alors, vous allez cliquer ici sur « Nouveau style imbriqué ». Ici, vous allez choisir quel est le style de caractère. Grande lettrine, style imbriqué. D'accord ? Qui va s'appliquer sur un caractère. Il y a d'autres choses qui peuvent être choisies. Lettres, chiffres, mots, phrases, blablabla. Mais c'est un caractère qui nous intéresse ici. Voilà. Alors, voyons un peu avec la case aperçue qui est cochée. Qu'est-ce que ça dit ? Eh bien, qu'est-ce qu'on a là ? On a notre première lettre... Premier caractère, plutôt. Caractère, pas lettre. Parce que lettre, ça n'inclut pas les chiffres. Ici, ce serait des chiffres, ça marcherait aussi. C'est un caractère. Le premier caractère du paragraphe qui subit, qui reçoit le style de caractère. Grande lettrine, style imbriqué. Ok. Et vous pouvez enregistrer le document 176, cette fois-ci. Et vous pouvez enregistrer le document 176, cette fois-ci. Merci. Merci. Merci.